Coucou, on se retrouve, nous sommes lundi 1er janvier, j'entame cette vidéo en vous souhaitant une très belle année. Je vous souhaite de réaliser tous vos voeux, tous vos souhaits, d'être entourée de personnes que vous aimez et de plein de très chouettes lectures. Donc vraiment une très belle année 2024, je l'espère, pour vous, pour nous tous et toutes. J'ouvre cette vidéo parce que j'ai terminé un livre, j'ai terminé The Perfect Love de Lila Mars et je vais y revenir très rapidement parce que j'en ai beaucoup parlé dans le vlog de la semaine dernière. Donc j'ai terminé ce livre, très sincèrement je ne suis pas très convaincue, je vais vous dire pourquoi. Pour commencer je vous dirais que c'était pas franchement une mauvaise lecture, c'était une lecture qui était sympathique et qui faisait le job. Mais j'ai quand même été déçue parce que autant le premier j'avais pas trop d'attentes, autant le deuxième j'en avais beaucoup plus parce que vu ce qui se passait dans le premier, pour moi c'était prometteur par rapport à plein de choses. Et ça n'a pas du tout été le cas, mes attentes ont été trompées et un peu déçues. En fait pour moi le gros point positif de cette histoire c'est le personnage d'Eliott, c'est ce qui peut se passer autour d'elle, dans sa tête et dans les choses qu'elle vit. C'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié et heureusement parce que c'est elle qui relève le niveau total du livre, parce que les autres personnages m'ont très largement déçue. Notamment tous les personnages masculins. J'avais beaucoup d'attentes par rapport à Isaac qui dans le premier volume était un personnage très positif, qui était vraiment très bien représenté, qui respectait le consentement, qui respectait les pensées de l'héroïne, qui était droit dans ses bottes et qui avait des défauts mais était droit dans ses bottes et faisait ce qu'il fallait et était clair en fait sur ses intentions, sur ses envies, sur ses projets. Et j'ai trouvé en fait que dans ce deuxième volume, l'autrice utilisait ce personnage pour créer du drama inutile, pour créer des tensions amoureuses inutiles et ça m'a beaucoup déçue parce que pour moi, la fin du 1 était claire et il n'y avait plus à rediscuter de ça en fait. Il n'y avait pas à reparler de ça et à en refaire des choses autour. Pour moi, ce deuxième tome aurait dû être concentré quasiment exclusivement sur la politique, un peu les relations parce que voilà, il y a toujours moyen de parler de relations, mais aurait dû être vraiment concentré sur la politique et ça n'était pas le cas, en tout cas pas suffisamment le cas. Dans la mesure où finalement, j'ai trouvé que l'autrice, comme je le disais précédemment, trouvait encore moyen de créer des tensions dans les relations, de créer des remises en question dans les relations et le personnage d'Isaac ne prenait que des mauvaises décisions par rapport à Elliot et faisait beaucoup de caca par rapport à elle et ce n'était pas utile en fait. Il n'y avait rien qui justifiait ces décisions, il n'y avait rien qui justifiait ce qu'il faisait et mis à part créer des tensions et donc recréer de l'histoire et des quiproquos et voilà. Donc c'était très décevant de ce point de vue-là, j'ai été très déçue par ce personnage, les autres personnages masculins aussi un peu, mais j'en attendais pas grand-chose donc l'un dans l'autre, admettons. Je pense que s'Isaac était resté comme dans le 1, ça aurait pu passer pour les autres mais du coup là c'était pas franchement le cas. Du coup ça a créé des rebondissements qui étaient assez attendus, des pseudo-révélations qui étaient très attendues, qui étaient pas très surprenantes, chose encore une fois que j'aurais pu excuser au récit si à côté de ça il y avait eu un vrai travail autour de la politique et voilà, et de toutes ces histoires de politique en fait. Et c'était pas le cas, finalement en fait ce qui se passe dans ce livre pour moi, c'est qu'on reste concentré sur la relation avec comme prétexte la politique et les histoires autour d'algorithmas etc. mais au final à partir du moment où le conflit amoureux se résout et bah on dit allez c'est bon, c'est fini et on a une espèce de chapitre minuscule où tout se résout d'un coup comme ça et ensuite on a une espèce d'épilogue où on vous dit voilà et donc et on reparle de tous les personnages. Et du coup c'était très décevant, pour moi c'était vraiment décevant. C'était pas mauvais, attention encore une fois je le dis, c'était pas franchement mauvais. Il y avait des bonnes choses, dans l'ensemble ça se lisait bien, ça faisait le job, c'était assez addictif. Mais c'était décevant dans la mesure où vraiment j'en attendais plus, j'en attendais plus, vraiment. Je suis déçue par les choix de l'autrice concernant, parce que je vous disais en fait la relation amoureuse et le fait de créer des histoires avec ça alors qu'il n'y avait pas besoin, on aurait pu faire tellement d'autres choses, tellement plus intelligentes et on est tombé dans tous les travers de ce que je déteste dans les romances, vraiment. Alors que c'était pas le cas dans le 1, c'était un peu cliché, mais ça passait bien parce que les personnages étaient assez intéressants et il y avait quand même du sens par rapport à tout ça. Ce deuxième volume tombe dans tous les travers de la romance young adulte basique et c'était décevant. Voilà, je suis un peu triste de comment ça se termine et des choix qu'a fait l'autrice. Donc voilà, c'était pas mauvais, sincèrement c'était pas mauvais, c'était distrayant. Il y avait quand même des messages intéressants par rapport à certains personnages, certains traits de caractère, certains traumatismes, les relations aussi dans une certaine mesure, mais j'attendais plus, voilà, tout simplement. Donc j'ai terminé ce livre hier, ce qui fait que j'ai lu en décembre je crois 19 livres. Je vous en reparlerai lors du bilan général du mois de décembre qui va arriver prochainement je pense. J'essaierai de tourner ça très bientôt, demain peut-être. Et voilà. Sinon j'ai avancé un tout petit peu la lecture d'Au coeur de l'hiver d'Ève, Matatia, je ne sais pas où je l'ai posé. Il est ici, donc j'ai avancé un petit peu, pas autant que j'aurais souhaité, mais que voulez-vous ? Bah en fait je fais un peu ce que j'ai envie en ce moment et c'est pas forcément de lire H24, donc je lis moins. Mais j'avance tranquillement. J'ai pas grand chose à rajouter par rapport à la dernière fois parce que j'ai dû lire genre un ou deux chapitres, ce qui n'est pas énorme et il ne s'est pas passé des choses extrêmement, enfin qui ont révolutionné le texte pour le moment. Donc je ne peux pas, je n'ai rien à ajouter. Mais je vous signale qu'il est toujours en cours de lecture et qu'on en reparlera bientôt. Je pense le terminer cette semaine. Je pense vous en reparler cette semaine. Et je pense enchaîner, déjà continuer Sorcière de Mona Cholet, ça serait bien, et repiocher un livre de ma paille ultime dans mon petit sac de pioche. Voilà. Et je pense que je vais attaquer la Reine du Noir qui traîne depuis bien trop longtemps dans ma paille de SP et que j'ai hyper envie de lire. Je ne sais pas pourquoi ça traîne autant. Soit. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour cette introduction. Je n'ai rien à ajouter pour le moment. Je vais vous laisser. J'ai du montage à faire pour la vidéo qui sort ce soir. Donc je vous fais des bisous. On se dit à plus tard. Coucou. On se retrouve. Nous sommes vendredi... Vendredi 5. Vendredi 5 janvier. Je reviens pour le petit bilan de mes lectures où j'en suis. Et je clôturerai, je pense, demain. Je n'ai pas dû beaucoup filmer cette semaine. Ça a été assez chargé, mais peu importe. Pour commencer, on va parler des livres en cours. Je suis toujours sur Au cœur de l'hiver, mais j'ai bientôt terminé puisqu'il doit me rester quelque chose comme... Il me reste 80 pages. Donc je pense que je vais le terminer aujourd'hui. Je vous en reparlerai demain. Donc je ne vais pas plus en parler là. Je vous en reparlerai demain. Et ça sera plus simple de faire des petits plans. Puisque j'ai terminé la lecture du tome 3 de Skyward. Donc c'est 6 toniques de Brandon Sand. Que j'ai lu en lecture commune avec Emeline. Qui était une très chouette lecture. Donc je l'ai lu sur ma liseuse. Je ne l'ai pas descendue. Donc je vous mettrai l'image ici. Et c'était trop bien. C'est vraiment une trop trop chouette lecture. J'ai beaucoup aimé. C'était très différent des deux autres tomes. En termes d'univers, d'ambiance, de personnages, de tout. Tout évolue, tout change, tout est différent. On a eu un petit peu le sentiment tout au long de la lecture avec Emeline. D'être plongé un peu dans une espèce d'alice au Pays des Merveilles. C'était un peu perché. On avait parfois l'impression que les personnages étaient un peu shootés. Et c'est volontaire de la part de l'auteur. C'est volontaire par rapport à ce qui se passe. Où se retrouvent les personnages. Et c'était vraiment très chouette. Puisque encore une fois, Sanderson réussit à prendre le lecteur par la main. Et vous emmener là où il veut en fait. Et faire de vous ce qu'il veut. Et vous acquiescer. Vous êtes d'accord. Et vous vous dites c'est génial. Donc ça c'est vraiment un des grands talents de Sanderson. J'ai beaucoup aimé, si je dois, parce que je ne vais pas trop en parler. Ça reste un tome 3 quand même. Mais si je dois quand même parler de quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marquée. C'est l'évolution du personnage de Spensa. Que je n'aimais pas du tout. Dans le premier volume. Enfin pas du tout. Je ne la détestais pas non plus. Mais ce n'était pas un personnage que j'appréciais particulièrement. Je la trouvais très agaçante. Elle avait des défauts qui me dérangeaient beaucoup. Enfin qui me dérangent en fait dans la vraie vie je pense. Et ce personnage évolue tellement. Déjà dans le 2 il y a une grosse évolution. Une grosse remise en question de beaucoup de choses. Et dans ce troisième tome c'est un niveau bien au-dessus. C'est à dire que Spensa quand on démarre. Elle doit avoir peut-être 16 ans je crois. Ou 17 ans quelque chose comme ça. Et là elle a la vingtaine. Et on sent la différence. On sent qu'elle a grandi. On sent que ses expériences lui apportent des choses. Et c'est quelque chose de manière générale que j'aime beaucoup avec Sanderson. C'est qu'il arrive à faire évoluer ses personnages. Sans le faire avec des gros sabots. Mais au fur et à mesure de ce que vivent les personnages. Ils évoluent. Ils réfléchissent. Ils entrent dans l'interaction. Ils remettent les choses en question. Ils revoient leur point de vue. Et c'est ce que fait Spensa. Et Spensa grandit énormément. Et change. Et c'était très chouette. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup maintenant. Parce que même si elle garde son caractère de base. Qui est quand même assez fort. Elle est assez tête brûlée. Elle fonce un peu dans le tas. Elle a ce côté un petit peu grossier. On pourrait dire parfois. Enfin mal dégrossi. Qui en fait un personnage très particulier. Et bien on a enlevé je trouve. Tout ce qui en faisait un personnage pas agréable. Pas sympa. Notamment pour les autres. Et c'était une chouette évolution. Vraiment très très bonne évolution. Elle. Voilà. Je sais pas comment vous dire. Sans trop vous en dire. C'est compliqué. Mais elle change vraiment. Enfin elle change. Je sais pas si changer c'est le mot. Enfin dans une certaine mesure oui. Mais elle évolue beaucoup. Et c'était vraiment ultra appréciable. D'autant que comme je le disais. Elle garde quand même son caractère. C'est pour ça que je dis qu'elle change pas complètement. Elle garde son caractère. Mais elle évolue. Elle grandit. Elle mûrit. Et c'est trop chouette. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'elle avait une capacité de recul. Et de réflexion. Et de remise en question. Qui était hyper bien amenée. Hyper intéressante. Très fluide. Pas forcée. Pas. Voilà. C'était quelque chose qui était très très bien fait. Et je pense que c'est un des personnages. Qui de ceux que j'ai lu. Dans l'année écoulée. A la plus belle évolution. Au fur et à mesure des tomes. En tout cas la plus naturelle. Et la plus vraie. Véritable. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai terminé ce troisième tome. Je suis donc à jour dans cette saga. Puisque le quatrième tome n'est pas sorti. Il doit y avoir un tome 3.5. Mais pas sûr que je le lirai. Ou peut-être après. Je ne sais pas. Je ne suis pas forcément très fan des tomes compagnons en général. Donc on verra bien. En tout cas c'est une saga que j'aime beaucoup. Et que j'aime de plus en plus. Et il y avait même une grosse scène de bataille spatiale. Moi qui d'habitude n'aime pas les scènes de bataille spatiale. Ça me fait trop penser à Star Wars. Bah là c'était cool. C'était bien fait. Et j'ai bien réussi à me représenter les choses. Donc vraiment très 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 chouette. Et voilà on avance dans l'énigme. On comprend peu à peu. Les enjeux se déplient petit à petit. Et on sent bien que le dernier volume va être très sûrement explosif. Parce que c'est ce que fait Sanderson à chaque tome de cette saga. Et des autres aussi. Donc vraiment j'étais très contente de le lire. Ça a traîné depuis bien trop longtemps. Puisque je crois avoir lu le deuxième tome il y a un an. Je crois que c'était en janvier dernier. Donc vraiment ça a commencé à traîner. Donc c'est bien qu'Emeline m'ait motivée. Et qu'on l'ait sorti. Maintenant on doit se lire le tome 3 de Fils des Brumes. Et plein d'autres choses d'ailleurs. Mais on verra bien. On va je pense finir cette semaine sur ce qu'on a commencé. Elle et moi respectivement. Donc moi j'ai l'écoute de Magic Charlie à terminer. Et surtout ça. Que j'ai très envie de terminer. Parce que ça a beaucoup trop traîné. Et c'est un peu dommage. Parce que c'est une lecture qui est relativement complexe. Et le fait de la morceler trop. Et bien fait que j'ai l'impression de pas forcément toujours tout saisir. Mais on en reparlera demain. Là je vais m'enchaîner les 80 dernières pages. Et on verra si tout se déplie. Et si tout devient cimbrique. Et devient cohérent. Ou s'il reste des zones d'ombre. Je vous en reparlerai dans tous les cas. Et c'est tout pour cette semaine de lecture. Je ne pense pas. Ah si j'ai avancé L'IAVEC avec Pénélope. Qui d'ailleurs est très chouette. Très chouette lecture. Donc on a avancé la lecture de L'IAVEC. Donc c'est écrit par Megan Lindholm qui n'est autre que Robin Hobb et Steven Brust. Et on a lu trois nouvelles je crois. On va lire la dernière sûrement ce soir. Mais la dernière est un petit peu longue. Peut-être qu'on va la couper. Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est un accueil de nouvelles. Écrites à deux mains. Je crois que la dernière qui est écrite vraiment à deux. L'ensemble de la nouvelle est écrite à deux. Mais sinon c'est une nouvelle sur deux à peu près. Et on est dans l'univers de L'IAVEC. On suit les mêmes personnages au fur et à mesure des nouvelles. Mais évidemment écrits d'un point de vue un petit peu différent. Et avec la sensibilité de chacun des auteuristes. Et c'est vraiment une très chouette lecture. C'est bien mieux que la première que j'avais lue. Qui m'avait un petit peu laissé dubitatif. Bien que j'avais plutôt apprécié l'univers. J'avais été un peu dubitatif sur la première nouvelle. La deuxième était géniale. La troisième tout autant. Et la quatrième aussi. Donc vraiment c'est une très chouette lecture. J'aime beaucoup cet univers qui est à la fois assez sombre. Avec un côté un peu médiéval. Et cette magie qui semble en tout cas assez négative dans l'ensemble. Bien qu'elle puisse faire des choses qui aident les gens. Mais elle a l'air dans l'ensemble plutôt mal utilisée. Ou en tout cas les gens en ont une grosse appréhension. Et c'est vraiment super intéressant. On suit le personnage principalement de Kalou. Qui est une jeune, très jeune fille. Puisqu'elle a 14 ans je crois. Qui est orpheline. Qui a été recueillie par une tenancière d'auberge. Et son conjoint. Et on suit en fait ce qu'il lui arrive. Et je ne vais pas trop vous en dire. Parce que ça reste des nouvelles. Mais vraiment si vous aimez les univers de fantasy. Qui sont un peu sombres. Sans que ce soit franchement de la dark fantasy. Et avec ce côté hyper intéressant en fait. De la double écriture. Ça peut totalement vous plaire. Moi en tout cas j'accroche vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ce recueil. Et j'ai hâte qu'on termine. Pour savoir comment ça va se finir. Puisque finalement ce sont des nouvelles. Mais qui sont presque un peu des chapitres. Donc voilà. Je vous en reparlerai quand on aura terminé. Donc a priori demain. Sauf si on décide de couper la dernière nouvelle. Dans tous les cas on s'est dit avec Pénélope. Que pour lundi ça devait être fini. Puisque comme ça ça serait validé dans notre challenge. A toutes les deux de la palle ultime. Et ça sera très bien. Et sinon très rapidement. Mais je vous en reparlerai vraiment la semaine prochaine. Parce que je ne veux pas trop étaler mes avis. Parce qu'après c'est compliqué pour moi à référencer. J'ai très rapidement attaqué la reine du noir de Julia Bars. Que m'avait envoyé Sonatine. Donc c'est un SP. Je n'ai lu qu'un chapitre. Donc de toute façon. Quand bien même j'aurais souhaité vous en parler. Ça serait compliqué. Ce que je peux vous en dire. Avec ce premier chapitre. C'est que c'est hyper intrigant. Ça démarre de manière vraiment hyper intrigante. Et avec je le sens des thématiques de fond. Qui vont être passionnantes. Donc vraiment ça démarre très bien. Je pense que ça va se lire tout seul. Et j'ai hâte de vous en reparler. Mais encore une fois. Même si je l'avance ce soir, demain etc. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Parce que je vais essayer surtout d'une part. De me concentrer sur terminer les deux livres en cours. Et Magic Charlie aussi. Et puis essayer de regrouper mes avis sur une même vidéo. Ça sera bien plus simple. Donc sur ce. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain. En espérant que j'ai terminé au moins deux livres. Des trois en cours. Donc idéalement c'est de là pour en reparler. Et puis peut-être que j'aurai bien avancé Magic Charlie. De toute façon je ne vous en ai pas beaucoup parlé. Donc au pire. Si j'en parle la semaine prochaine. Ça ira très bien aussi. Soit. Je vous laisse. On se dit à demain. Coucou. On se retrouve. Nous sommes samedi. Et je reviens pour clôturer et monter ensuite ce vlog qui doit sortir demain. Je reviens en ayant comme je l'avais dit hier. Terminé au coeur de l'hiver d'Eve Matatia. J'ai réalisé en regardant les rushs de cette semaine. Que le rush de mercredi avait le son qui avait bugué. Donc je n'ai pas de rush pour mercredi. Tant pis. Ce sera un petit vlog. Ce n'est pas grave. Bref. Du coup j'ai terminé ça hier. Et c'était une chouette lecture. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses qui étaient intéressantes. Donc en fait pour vous la faire très courte. Finalement le seul reproche que je fais concrètement à ce livre. C'est qu'il aurait pu être deux fois plus long. Tellement il y avait de choses dedans. L'univers est hyper vaste. Les différents fonctionnements de magie sont tous une entité à part entière. Il y en a plusieurs. Et assez complexe. Et les histoires personnelles et aussi communautaires des trois personnages principaux. Font que ce livre aurait pu être largement deux fois plus gros. Qu'on aurait pu développer. L'autrice aurait pu développer ça sur beaucoup plus de pages. Et finalement ça aurait été beaucoup plus clair dans certains aspects. Puisque c'est aussi lié je pense au fait que cette semaine ça a été un peu compliqué pour moi de lire. Et la semaine dernière aussi. Et que du coup j'ai trop morcelé ma lecture. Et comme c'est un texte où on suit trois aventuriers qui sont parfois ensemble. Mais qui sont parfois séparés. On suit en fait des films narratifs qui se croisent. Qui se rejoignent. Qui se séparent. Et il se passe beaucoup beaucoup de choses en fait. Donc ça veut dire qu'on part sur ces personnages qui au départ démarrent ensemble. Et ont une quête commune. Mais chacun pour des raisons personnelles. Ont aussi des quêtes individuelles. Qui font que parfois leur chemin se sépare. Et bref. Tout ça pour vous dire que du coup. Il y avait tellement matière à faire quelque chose d'énorme. D'en faire une saga je pense. Que ça a ce côté un peu frustrant. Du fait que ce soit un format finalement qui est assez court et assez réduit. Je sens bien que l'autrice avait vraiment plein de choses à dire. Qu'elle a vraiment pensé l'univers. Elle a travaillé l'univers. Elle a travaillé l'ambiance. Elle a travaillé la manière dont elle percevait ses personnages. Et le fait que ce soit relativement court. Fait qu'on n'arrive pas suffisamment je trouve à rentrer dans les psychologies et les histoires. Et que bien qu'elle parle de ce qui a pu se passer dans leur passé. Et que ça donne des explications. Et bien finalement ça aurait pu vraiment à la limite faire des tomes individuels par personnage. Tellement vraiment c'est riche. C'est hyper riche. Ceci étant dit j'ai quand même apprécié ma lecture. J'ai quand même trouvé que c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé le travail autour de l'ambiance qui est pour moi très réussi. J'ai beaucoup aimé le travail aussi de la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Et que les autres ont d'eux qui est en décalage. Et c'est hyper intéressant. Parce qu'on sent bien que les perceptions sont totalement différentes. J'ai trouvé qu'ils étaient tous intéressants. J'ai préféré un des personnages féminins. Parce que son évolution me parlait plus je pense à moi. Mais après chaque personnage a son intérêt. Et surtout je trouve qu'il y a un fonctionnement assez différent dans ce livre. De l'effet de groupe en fait de la quête. Ça veut dire qu'on va sur quelque chose qui est différent de ce à quoi on a l'habitude. Et on sent bien que l'autrice ne va pas épargner ces personnages. Et on n'est pas forcément toujours rassuré pour eux. Et la fin était géniale. J'ai adoré. J'ai trouvé que c'était hyper sombre. En fait c'est de la dark fantasy plutôt vers la fin. Tout du long c'est assez sombre de la dire de la dark fantasy. C'est peut-être un petit peu poussé. Mais sur la fin ça le devient. Et c'est pour ça que vraiment je pense qu'il y avait matière à faire quelque chose d'énorme et de génial. Après c'est logique, c'est normal. Je crois que c'est la première publication de l'autrice. Donc c'est assez logique que ça ne soit pas, qu'elle ne débute pas avec une saga en 12 tomes. C'est largement compréhensible. Mais c'est vrai que du coup je regrette un peu de ne pas en savoir plus. Et de ne pas être plus plongée au cœur de la psychologie de ces personnages. Qui finalement est relativement survolé. Mais après encore une fois dans le tout ça fonctionne. Je veux dire l'ouvrage fonctionne en lui-même. Ça c'est très personnel en fait. Ce que je vous dis là c'est vraiment mon point de vue totalement subjectif. Moi j'aurais aimé en avoir plus. Mais je pense que ça peut très bien fonctionner pour plein de gens comme ça et sans en avoir plus. Donc voilà. En tout cas bref. Univers très réussi. Ambiance très réussie. C'est très prenant. C'est hyper intéressant. J'aime beaucoup en fait tout ce qui a été développé. Il y a un côté aussi un peu conte et mythologie qui a été développé. Qui a été très bien développé. Et qui appelait encore une fois à vouloir en savoir plus. Sur pourquoi et comment. Et bref. C'était génial. J'ai beaucoup aimé tout le fonctionnement de magie autour du chaman. Qui était très chouette. J'ai beaucoup aimé le personnage de la guérisseuse. Qui était vraiment un personnage que j'ai trouvé touchant. Et vrai. Et bien fait. Et le personnage de la mercenaire clairement est pensé pour être antipathique. Elle l'est. Et en même temps on comprend certaines de ses positions. Même si du coup je trouve qu'en fait cœur de glace ou pas cœur de glace. C'est un personnage qui ressent beaucoup d'émotions. Alors peut-être plus quand elle n'a pas son cœur de glace. Mais quand même elle ressent beaucoup d'émotions. Très souvent des émotions négatives. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on a un petit peu envie de la secouer. Et de lui dire de faire quelque chose. Et en même temps elle est hyper droite dans ses objectifs. Elle sait où elle veut aller. Elle sait ce qu'elle veut. Et elle fait tout pour. Donc elle reste cohérente avec elle-même. Et encore une fois. Moi quand j'ai eu envie un petit peu de la secouer. C'était très personnel. Parce que c'est mon point de vue à moi sur sa situation. Mais je pense vraiment que c'est un personnage qui peut plaire à plein de gens. Parce que vraiment elle est assez grise. Et elle n'est pas linéaire en fait. Et tout en étant vraiment fixée sur des objectifs très précis. Bref c'est une lecture que j'ai appréciée. Que j'ai trouvée hyper intéressante. Je serais très curieuse de découvrir d'autres ouvrages futurs de cette autrice. Qui est une autrice française. Et ça m'intrigue beaucoup en fait. De voir ce qu'elle peut proposer d'autres. Parce que je sens derrière cet ouvrage une vraiment beaucoup d'imagination. Et une volonté de construire des univers de fantaisie développés et intéressants. Qui ne reposent pas sur des tropes classiques. Et qui mêlent à la fois quelque chose de nouveau. Et en même temps ce côté très mythologique et conte qui fonctionne bien. J'ai réussi à, quand je lisais, à avoir des images assez précises en tête. Et encore une fois, je l'ai déjà dit mais ça fait peut-être un petit moment. Et peut-être que plein de gens ne le savent pas. Je ne suis pas quelqu'un qui imagine en fait. Je me laisse porter par les mots. Mais les mots n'impactent pas forcément. Je n'ai pas forcément des images qui me viennent en tête. Je ne suis pas quelqu'un qui va transformer les mots en images. Et là il y a des moments, vraiment à certains moments très forts du texte, où c'était le cas. Les images me venaient spontanément dans la tête. Donc pour moi, c'est quelque chose de réussi. C'est une écriture qui est réussie. L'autrice arrive à faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire vous mettre dans la situation et vous y croyez. Bref. Donc c'était une chouette lecture. Je suis très contente de l'avoir découverte. Encore une fois, le livre est en plus vraiment très très joli. Et très chouette parce qu'il tient quand on lit. Et ça c'est cool. Donc c'était une bonne lecture. Je regrette un petit peu de l'avoir lu. Un moment où je n'étais peut-être pas des plus concentrés à la lecture. En fait, j'aurais peut-être dû me prendre un page-turner. Un truc genre un thriller. Un truc qui ne demande pas beaucoup d'imagination. Et où on vous prend par la main. Et vous n'avez pas besoin de réfléchir. Parce que c'est les vacances. Et que les vacances, c'est un peu chargé. Mais en même temps, j'ai quand même su apprécier ce livre. Mais je vous encourage à découvrir la plume de cette autrice. Parce que c'est une autrice française. Et encore une fois, je crois que c'est sa première publication. Donc c'est très chouette de soutenir nos auteuristes. Donc voilà, très intéressante lecture. Très intéressante. Et hâte de lire d'autres choses de cette autrice. Donc ça, c'est terminé. Je n'y reviendrai en bilan comme d'habitude. Mais pas tout de suite. Vu que je suis un peu en retard dans mes bilans. Donc ça sera sûrement dans quelques semaines. Mais ce n'est pas plus mal. Parce que du coup, vous aurez mon avis à chaud. Là, je viens de refermer le livre. Enfin, je l'ai terminé hier soir. Et vous l'aurez avec un peu un temps de décalage. Et un peu de recul. Donc on verra si ça évolue. Parce que parfois, l'avis qu'on a des livres évolue avec le temps. Et certaines choses ressortent et restent plus que d'autres. Donc ça sera intéressant d'en reparler d'ici quelques semaines dans tous les cas. Voilà. Donc ça, c'est terminé. Ensuite, du coup, j'ai trois lectures en cours. Dont une que je viens d'attaquer. Et une que j'ai attaquée hier soir. Donc en fait, des lectures très récentes. J'ai attaqué, je vous l'avais dit, je vous l'ai dit hier je crois. La Reine du Noir. Et j'ai passé la moitié. Mais encore une fois, je vous en reparle la semaine prochaine. De manière à concentrer mon avis. Mais sachez que c'est une lecture qui est hyper addictive. Et qui fait un peu flipper. En tout cas, ça fonctionne sur moi. Donc c'est très chouette. Autre chose que je vous dis très rapidement. Mais encore une fois, on en reparlera. L'autrice, très clairement, est une fan de Daphné Dumaurier. Voilà, autant par le manoir que par l'ambiance. Que par les prénoms des personnages choisis à certains moments. Très clairement, on est sur une grande fan de Daphné Dumaurier. Et j'adore, je trouve ça trop chouette. Toutes les références qu'on peut voir quand on a lu un petit peu Daphné Dumaurier. Et encore, je n'ai pas lu Rebecca. Mais j'arrive quand même à en voir certaines. J'imagine pas si j'avais lu Rebecca. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui me viendraient encore plus. Enfin, qui me sauteraient aux yeux. Mais soit, toujours est-il que j'ai passé la moitié. Et que je pense que clairement, je vais le terminer ce soir, à mon avis. Parce que ça se lit tout seul. Et en fait, c'est ça, finalement, que j'aurais peut-être dû lire. Quand j'étais un peu dans cette espèce de ralentissement. Peut-être petite panne de lecture. Parce que vraiment, ça ne vous demande pas tellement de réflexion. Il faut juste vous laisser guider. Donc soit, on en reparle la semaine prochaine. Quand il sera terminé. Du coup, j'ai toujours lié en cours avec Pénélope. On n'a pas lu hier. Mais ça serait bien qu'on se le termine ce week-end. En sachant qu'on est samedi soir. Donc, enfin, samedi fin d'après-midi. Donc, il ne faudrait peut-être pas trop traîner. Mais je vais voir avec Pénélope ce qu'elle a prévu. Il nous reste 80 pages. Et en sachant que c'est un format relativement petit. Et que c'est écrit assez gros. Donc, c'est faisable. Mais on en reparlera du coup la semaine prochaine. Par la force des choses. Et enfin, j'ai attaqué celle qui a tous les dons. Que j'ai pioché et que j'espère terminer avant lundi. Puisque ça permettrait de valider un livre de plus dans ma palle de mon challenge. Du challenge de la palle ultime. Donc, j'aimerais beaucoup le terminer ce week-end. Pareil, c'est un page-turner. Ça se dit super bien. Et ici, on va suivre cette histoire un petit peu de post-apo. Où on est dans une espèce de centre militaire. Où il y a des enfants qui sont attachés à des fauteuils. Et qu'on ne détache jamais. Et on comprend petit à petit pourquoi. Et c'est assez glauque. Et ça pose pas mal de questions. Notamment d'éthique. Et c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup. Donc là, j'ai lu un peu plus d'un quart. Je pense que je vais continuer ça aujourd'hui et demain. Et puis voilà, on verra ce que j'ai terminé lundi. Mais j'aimerais bien avoir terminé celui-ci en priorité. En sachant que, encore une fois, c'est une publication La Talente. Donc pareil, on est vraiment sur un format où les pages s'enchaînent bien. Les chapitres sont courts. Et puis MR Carré a quand même un don incroyable pour tenir son lectorat en haleine. Et cette difficulté à lâcher l'ouvrage qui est assez évidente. Donc soit, voilà, je suis sur ça. J'ai mis en pause pour le moment sorcière. Parce que comme je vous dis, j'ai besoin de page turner. Et que lire un essai dans ces conditions, c'est pas génial. J'ai essayé un peu hier, mais j'étais pas dedans. Donc c'est pas la peine. Tant pis, lui, il sera pas terminé pour lundi. Je vous le terminerai tranquillement la semaine prochaine. Je pense quand j'aurai repris un rythme un petit peu plus normal. Et je vais me terminer là mes trucs qui se lisent bien et qui s'enchaînent. Et qui sont très chouettes à lire. Voilà. Donc du coup, je pense que c'est tout. J'ai dû vous faire hier le point sur 6 toniques, normalement. Et ben voilà, c'est tout. Je n'ai pas avancé Magic Charlie. Pareil, je pense pas le terminer pour lundi. Il me reste 7 heures d'écoute. Ça va être un petit peu chaud. Je peux pas élire et écouter. Et voilà, c'est pas possible de tout cumuler. Donc bon, tant pis. J'ai pas envie de bâcler Magic Charlie. J'ai pas envie d'aller trop vite. Parce que pour le coup, c'est vraiment une lecture que j'apprécie. Et que j'aime prendre le temps d'écouter en vitesse normale. Et pas du tout accélérer. Et ça gâche trop mon expérience de lecture quand j'accélère. Donc je l'écoute en vitesse normale. Et du coup, forcément, c'est très long. Mais c'est très bien comme ça. Voilà, c'est tout pour cette semaine de lecture. Je suis un peu désolée d'avoir perdu le plan de mercredi. Mais en même temps, j'avais pas avancé grand chose. Parce que j'étais dans un peu toutes ces lectures que j'ai finies hier et aujourd'hui. Donc je n'ajoutais pas grand chose à tout ça. Mais c'est un peu dommage. Soit, du coup, je vous laisse pour cette semaine. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous passerez une belle semaine. Que vous aurez plein de très belles lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quoi vous êtes à l'heure actuelle en termes de lecture. Et si ça vous plaît. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501